Matrioshka L'uniformisation du goût, mais la mondialisation n'est pas que l'uniformisation du goût. La mondialisation, c'est aussi la découverte d'ailleurs. La mondialisation, c'est aussi ce mouvement, ce voyage, ces produits qu'on ramène et qu'on adapte. Alors, historiquement, si on reprend ce que vous commenciez à dire, historiquement, au niveau des aliments, par exemple, ce qui fait aujourd'hui la fierté de la cuisine française. Française et ailleurs aussi, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Mais prenons le foie gras, parce qu'il y a le foie gras, il y a le café, il y a le thé, il y a les épices, il y a tous les légumes. Imaginez même l'Italie sans les tomates ou la France sans pommes de terre. Ils ont su faire pousser quelques produits que vous pensez les vôtres maintenant. Et ça, c'est mon travail de la cuisine du lien, c'est à chaque fois essayer de trouver mon lien avec les autres. Donc, si je prends le foie gras au temps des pharaons, les égyptiens... Donc, le foie gras, ça vient d'Egypte ? Ça vient de la Haute-Égypte. D'accord. Donc, on gavait les oies avec des figues, etc. Toute la technique vient de la Haute-Égypte. D'accord. Et ça, c'est les historiens français qui ont trouvé ça. Donc, on peut leur faire confiance. Et de toute façon, dès que je parle d'histoire, c'est lorsque j'ai consulté tel ou tel document. Mais en même temps, rendons justice à la France. Je n'ai pas vu un seul égyptien qui fait du foie gras. Il ne sait même pas que le foie gras est parti d'Egypte. Ce qui veut dire que le café en Italie, c'est là où on boit le café, mais le café ne vient pas d'Italie. Il ne vient pas du Brésil non plus. Il ne vient pas d'Epaillé. Et bien, le café vient de l'Éthiopie, par les Arabes. Les croissants. Les croissants. Les croissants. Les croissants viennent de l'Empire ottoman. Parce que les croissants arrivent donc de la Turquie en Autriche, à Vienne, et par la suite en France. Et tout le monde pense que les croissants, y compris sûrement, et d'ailleurs les Ottomans. En fait, c'est le travail qui fait la différence. Et il y a celui qui reçoit, qui travaille le produit, qui se l'approprie, mais qui se l'approprie bien. Parce que maintenant, comme il n'y a plus de cette transmission, justement, où tout va vite, très, 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 très vite, on est à l'ère où on découpe tout, à une information bridée, on a des petites idées à droite, à gauche, on ne s'arrête pas, on ne sait plus poser la question. Qu'est-ce qui se passe ? On a aussi une grande cuisine médiocre. Mais avant, non. Avant, quand on recevait un produit qui vient d'ailleurs, on s'y est intéressé et on essayait de le travailler au goût du pays qu'il reçoit.